... Oui, je suis David Ambrosetti, je suis docteur en sciences politiques, chargé de recherche au CNRS, et je dirige l'unité Les Afriques dans le monde depuis septembre 2021. Alors, je suis Marie-Eme Ndiaye, je suis docteur en sciences politiques, chargé de recherche au CNRS en section 36, donc en sociologie, et je suis directrice adjointe du LAM depuis le printemps 2022. Oui, Les Afriques dans le monde est née en 2011, mais c'est né de la fusion de plusieurs équipes, dont une unité historique, qui était le Centre d'études d'Afrique noire, basé à Sciences Po au Bordeaux, et sous tutelle du CNRS également. C'est une unité qui était dédiée aux politiques, à l'étude du politique en Afrique subsaharienne. Donc en 2011, LAM a pris la relève de cette unité. Cette unité a été rejointe par d'autres équipes, des équipes de géographes, notamment de l'Université de Bordeaux-Montaine, et des littéraires ensuite. Et c'est sur cette relation que nous avions avec ses collègues que LAM est devenue, en 2020, une unité de l'Université de Bordeaux-Montaine. Aujourd'hui, le laboratoire LAM compte 27 chercheurs, également 9 collègues dans les fonctions support, également 60 doctorants, et un réseau assez important de chercheurs associés, près d'une centaine de personnes dans un réseau élargi. Alors, au laboratoire, nous sommes une majorité à travailler sur l'Afrique subsaharienne, mais pas exclusivement francophone, puisque le laboratoire a une longue tradition, notamment sur les pays d'Afrique anglophone, mais aussi d'Afrique lusophone. On a également élargi nos champs de compétences à l'Afrique du Nord, ou encore à la question des diasporas africaines, en Amérique, je pense particulièrement au Brésil, mais aussi dans la Caraïbe ou encore en Europe. Et enfin, on peut mentionner certains de nos collègues qui font des travaux à dimension comparative entre le continent africain et d'autres régions du monde, comme le Proche-Orient ou encore l'Inde. Sur les thématiques, maintenant, on pourrait évoquer les cinq gros pôles qui constituent nos cinq axes structurants au laboratoire. Le premier d'entre eux touche à plusieurs questions importantes qui relèvent toutes du politique au sens large, que ce soit l'État, l'action publique, le droit et les systèmes normatifs, ou encore la question des participations citoyennes, des inégalités de genre et des mobilisations qu'elles peuvent susciter. La question des violences politiques a également une place importante et bien sûr la politique internationale. Le second pôle de recherche touche aux questions de mobilité, circulation, mais aussi immobilité à travers la question des camps ou des déplacements forcés. Le troisième axe, lui, touche aux enjeux culturels des présences africaines mondialisées, avec des travaux de recherche sur les productions littéraires, sur les figures de l'altérité ou encore la décolonisation des savoirs. Notre quatrième axe de recherche, lui, est plutôt orienté économie, socio-économie, et s'intéresse à des thématiques comme le développement, le marché, l'entrepreneuriat, ou encore les corporations de métiers en milieu urbain, notamment et leur rapport au pouvoir public. Et enfin, nous avons un dernier axe de recherche qui traite des enjeux environnementaux, là avec la question des politiques de conservation, des systèmes alimentaires ou encore des crises agraires. Bien sûr, nous travaillons beaucoup avec des collègues, des universités sur le continent africain, pour la création, le développement de projets de recherche, bien sûr. Plusieurs exemples pourraient être donnés, mais j'ai envie de citer un collègue, Sylvain Racot, qui travaille sur les questions de systèmes alimentaires en Afrique centrale et en Afrique orientale. Et lui, par exemple, a développé un très fort partenariat avec l'université de Chang, dans le Nord Cameroun, et avec l'université de Macerere, en Ouganda. D'autres collègues, Elisabeth Hoffman, par exemple, sur le genre, travaillera beaucoup avec des collègues du Bénin, Madagascar, Sénégal, et bien d'autres exemples encore. Donc ça, ce sont des collègues, des partenariats forts sur le continent. Ensuite, nous avons également des liens avec des unités, cette fois françaises, qui sont basées sur le continent africain, sous la tutelle du CNRS. Donc ce sont des UMIFR, c'est le nom qu'on leur donne, des unités de recherche françaises, basées à l'étranger. Et là, nous travaillons beaucoup avec ces unités également. Nous avons également, à l'échelle européenne, des partenariats. Un partenariat qui est actuellement très fort, c'est avec l'université de Bayreuth, en Allemagne. Également, nous avons le réseau EGIS, qui est un réseau d'études africaines en Europe, avec lequel nous travaillons beaucoup. Et puis, en France, à l'échelle nationale, nous avons les GIS du CNRS, les groupements d'intérêts scientifiques, des réseaux de chercheurs propres au CNRS. Sur deux thématiques, nous sommes très présents, sur les études africaines en France, bien évidemment, et également sur les études de genre. Et enfin, la région, la région aquitaine. Nous travaillons beaucoup avec le musée d'Aquitaine, ainsi qu'avec l'Institut des Afriques. L'Institut des Afriques nous aide beaucoup à traduire nos activités scientifiques en activités grand public. Alors, on pourrait évoquer la chaire diaspora africaine, qui est en place dans notre laboratoire depuis cinq ans maintenant. Cette chaire a d'ailleurs sous-tendu la création du second axe de recherche que j'évoquais précédemment sur les questions de circulation et de mobilité. Donc, c'est une chaire qui a bénéficié de nombreux financements, à l'origine du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, puis de la région Nouvelle-Aquitaine, encore de l'Institut français ou de Bordeaux Métropole. Cette chaire diaspora africaine est passée désormais de Sciences Po Bordeaux à l'Université de Bordeaux-Montagne, sous une nouvelle forme, avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine. Et elle est dédiée maintenant aux questions de transculturalité. Elle s'intéresse aux productions artistiques, aux productions littéraires, également aux circulations culturelles, aussi aux médias, aux médias traditionnels et aux médias plus modernes. Et cette chaire diaspora africaine a toujours cette dimension de médiation pour le grand public, avec l'IDAF, avec l'Institut des Afriques, là aussi. Et elle est pilotée par notre collègue Sylvaire Mondobari et également par Sylvain Racco, ici à l'Université Bordeaux-Montagne. Sous-titrage Société Radio-Canada